Laura N. Safou, vous avez 25 ans, vous êtes militante afro-féministe, vous tenez un blog qui est très suivi sous le nom de Miss Roots et vous êtes l'auteur de ce merveilleux livre « Comme un million de papillons noirs ». C'est un livre pour enfants, mais pas que. C'est un véritable carton, il vient même d'être réédité. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce livre ? Oui, en fait c'est quand même une aventure un peu particulière. L'histoire déjà est inspirée d'une citation de Toni Morrison qui a donné le titre comme un million de papillons noirs qui dans son roman des livrances écrivait « Ses cheveux semblables à un million de papillons noirs endormis sur sa tête ». C'est ça, tout à fait. Alors l'histoire du livre c'est l'histoire d'Adé. Adé c'est une petite fille noire aux magnifiques cheveux crépus. Un jour, les enfants de sa classe se moquent de ses cheveux à partir de ce moment-là, quand Joestar a arrêté de tousser. Adé rêve de changer de cheveux, de troquer ses nattes contre des cheveux lisses mais heureusement, avec l'aide de sa maman et de ses tantes, Adé va apprendre à aimer ses cheveux qui représentent bien plus qu'elle ne le pense. Pourquoi les cheveux, c'est aussi politique ? Ouh, grosse question. Déjà, le cheveux crépus est quand même un trait spécifique aux personnes afrodescendantes qui, dans certains pays même, donnent lieu quand même à des lois, que ce soit aux Etats-Unis, quand on a des femmes afro-américaines à qui on interdit de faire des tresses, à qui on oblige de lisser des cheveux, ou même en France, où un procès s'est tenu avec un employé d'Air France à qui on demandait d'arborer une perruque plutôt que ses tresses. Donc la question même de la représentation du cheveux crépus, elle est déjà très connotée. On rapporte toujours le cheveux crépus à quelque chose de sale, à quelque chose de pas coiffé, de pas propre, que ce soit dans le monde de l'emploi, que ce soit même dans la représentation en général. Dans la publicité. Voilà, même dans la publicité. On dit que c'est anxiogène. Je me souviens, j'avais assisté à une réunion. Oui, ou même dans les descriptifs. Vous êtes anxiogène, les gars. Ou même dans les descriptifs de shampoing, quand on parle de cheveux sauvages, derrière une bouteille de shampoing. Mes cheveux, ils sont très bien, merci. Donc voilà, c'était important aussi pour moi de revenir sur ce cheveux crépus qui donne lieu aussi à des moqueries dès l'enfance et qui amène finalement à une stigmatisation des cheveux crépus qui nous suit jusqu'à l'âge adulte. J'aimerais qu'on parle ensemble d'une expérience édifiante. C'est une expérience qu'on appelle l'expérience de la poupée Clark. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle a été menée dans les années 50. On a installé des enfants de moins de 10 ans face à deux poupées. Une poupée blanche et une poupée noire. On leur a demandé de désigner quel est le plus beau et quel est le plus gentil des deux poupons. Regardez les outins. Which doll is the nice doll ? Which doll is the bad doll ? Which doll is the nice doll ? Which doll is the bad doll ? And why is that doll pretty ? Because he's white and he has two eyes. Avant de réagir, j'aimerais qu'on regarde l'expérience qui a été réitérée un grand nombre de fois, notamment en Italie en 2016. Et regardez ce que ça donne 50 ans après. Quale est cattiva ? Quale est buona ? Quale est buona ? Perché l'occhi celeste ? Quale est cattiva ? È tutto, tutto nera. E qual è la bambola che ti somiglia di più ? C'est ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est un mécanisme de la pensée qui crée une déviation du jugement. C'est quand on s'approprie un préjugé à force d'y être associé. Et en voyant ces images, c'est la première fois que je vois Joe Star avec les yeux rouges à la télévision. J'ai l'impression que ça vous a vachement pris au cœur. J'avais déjà vu la première partie, et après de voir qu'en 2000 et plus, ça n'a pas changé, c'est différent. Vizèrement, alors que la poupée blanche, je trouve, fait très peur. Ça fait beaucoup plus peur, je trouve. Il n'a vraiment pas l'air gentil du tout. Oui, et puis il doit faire un peu sombre dans la pièce, ça ne doit pas les aider, non, je rigole. Non, non, mais c'est différent, bien sûr que c'est différent. Et puis surtout, on voit que les gamins ne sont pas tous... Il y en a un qui est un peu asiatique, ça ne change rien. Donc voilà, je ne pense pas. C'est juste édifiant, quoi, ouais. Moi, par exemple, on me reproche souvent de parler de racisme, souvent dans les interviews, mais quand on voit ça... En fait, ce n'est pas réglé, le problème n'est pas réglé du tout. Moi, j'attends beaucoup le prochain roman de Bret Easton Ellis, qui s'intitule White, où je pense qu'il va aller très fort sur cette question. Il y a quelque chose de dingue, c'est qu'aujourd'hui, comme un million de Papillons Noirs, c'est un véritable succès, c'est un des livres les plus vendus chez les enfants, et personne ne voulait l'éditer. C'était parti d'un crowdfunding. Frédéric Becbedé, vous connaissez bien le monde de l'édition. Pourquoi est-ce qu'il est aussi blanc ? Oui, bonne question. Il y a quand même, heureusement, des exceptions à cette règle. Le prix Goncourt de Marine Diaye... Fatou Diom, Alain Mamankou. On a couronné au prix Renaudot, Scholastique Mukasonga, Amadou Kuruma. Enfin, oui, c'est vrai que c'est un problème qui est un problème global, aussi dans les médias. Je vous renvoie la balle, mon cher. On fait ce qu'on peut. Émilie, il y a aussi une statistique édifiante sur la représentation dans les livres pour enfants et des minorités. Ce genre de statistiques n'existe pas en France, puisque les statistiques ethniques sont interdites. Mais en revanche, on a trouvé des chiffres aux Etats-Unis, et on voit que dans les livres pour enfants, il y a 73,3% de personnages qui sont blancs, 12,5% de personnages qui sont des animaux et seulement 7,6% de personnages qui sont noirs. Donc, est-ce que ce n'est pas là tout le problème ? Et c'est ce que vous, vous essayez de dire aussi par votre livre. C'est que vous manquez de modèles, vous manquez de référents, en fait, quand vous êtes enfant. Moi, quand j'étais petite, la princesse Disney qui se rapprochait le plus de moi, c'était Poukhandas. Il n'y avait pas de princesse noire. Donc, on est habitué à grandir, en fait, en ne se voyant pas. Et finalement, en intégrant une majorité de stéréotypes qu'on pense être la vérité. Il a fallu que j'attende mes 20 ans pour trouver un roman, et donc c'était en plus un roman de Tony Morrison, qui montrait la trajectoire d'une femme, ben voilà, antillaise, qui vivait entre son île et la France hexagonale. Enfin, la représentation, ça se construit. Et la littérature jeunesse, c'est le premier média qui est dans les écoles, qui est dans les bibliothèques. Aujourd'hui... Mais le fait que votre livre soit un tel succès, qu'est-ce que ça raconte ? C'est qu'il y a une demande. C'est qu'il y a une demande, mais pourquoi est-ce que c'était aussi fermé avant ? Pourquoi est-ce que personne ne l'écoutait, cette demande ? Parce que déjà, le premier argument qu'on nous dit, c'est que ça ne va pas vendre. Ça ne va pas vendre parce que c'est un truc de niche. Et puis je pense surtout que ce faux argument, en fait, dénonce la manière dont on conçoit l'universalisme comme étant un petit garçon blanc aux yeux bleus, comme le héros universel, en fait. L'histoire d'Adé est aussi universelle que n'importe quel enfant. La poupée Barbie. Ou la poupée Barbie, exactement. Comme toi, on est dans des locaux où on t'a dit que tu n'arriveras jamais à rien à la télé. Ben oui, on est le premier. Ah non, non, ils nous ont dit oui tout de suite ici. On est dans les anciens locaux de Radio Nova, ils nous ont dit oui tout de suite. Reste un Jean-François Biseau. En plus, des fois, on vous le dit franchement, un éditeur m'a dit que je ne publie pas une fan noire qui écrit pour les petites filles noires. alors que moi, je n'avais même pas dit bonjour, je n'avais même pas ouvert la bouche. Et ce que je vois, c'est que non, moi, je vois une histoire, en fait. Je vois une histoire qui peut aborder aussi la question du harcèlement scolaire, en fait, ou de la transmission avec les parents. On voit les tentes d'Adé, on voit sa mère. Bravo, en tout cas, bravo. Merci. Vraiment, je vous le dis. Il est le maire. Merci.